Salut tout le monde c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui avec la playlist fresh du mois de juin 2017 Oui, c'est encore un autre type de format Je me suis dit que j'allais tester un dernier truc, un dernier truc Et après si vraiment ça vous plaît pas, on revient au format du début Le format où je dansais, le format tout simple, où j'avais juste posé une caméra Parce qu'après tout c'est vrai que c'est ça qui fait le charme de ma chaîne Donc encore une fois, tous les sons que je vais présenter dans cette vidéo là Seront disponibles via le lien dans la description de la vidéo Qui vous amènera du coup à ma playlist Spotify, playlist fresh de Loïc Reviews Une playlist que je mets à jour assez régulièrement N'hésitez pas à vous abonner à cette playlist là On commence du coup la playlist fraîche avec un son de Blastard que j'ai présenté sur ma chaîne Ça s'appelle Gumbo et c'est featuring Kenny Vulcan Alors franchement ce son là c'est un son J'étais un petit peu surpris de l'entendre quand j'ai fait la première écoute Parce que comme j'expliquais dans ma vidéo Pour moi Blastard c'est un mec qui faisait des instruments hip-hop Qui très très bien travaillés Soit hyper sombre ou alors hyper bien mélodique Avec une rythmique, un truc hyper meticuleux Vraiment très très soigné etc Et en fait du coup il nous balance un son un peu plus dense Un peu plus électronique Vraiment qui part un peu dans tous les sens Mais qui est très très Qui fait très très été, très 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 son de l'été Donc ça m'a vraiment beaucoup surpris Mais j'ai vraiment adoré de la présence de son là Dans le playlist fraîche On enchaîne ensuite avec deux sons Du dernier album de Brison Tiller True to self que j'ai fait donc sur ma chaîne Le premier c'est Stay Blessed Stay Blessed c'est un son Franchement je le kiffe avec le sample R&B Qui est filtré au début Et qui reste au travers de la musique La prod en fait me rappelle énormément Exchange de son album Trap Soul Notamment au niveau de la rythmique Si vous ne croyez pas Écoutez Stay Blessed Et écoutez Exchange C'est pareil on est d'accord Mais bon N'empêche que Stay Blessed et Exchange En fait sont vraiment deux sons assez similaires Dans la production mais aussi dans les thèmes abordés Mais qui reste quand même deux sons vachement différents Notamment par l'ambiance qui dégage de ces deux sons là Mais vraiment aussi par rapport à ce qu'ils racontent dans les sons Franchement ce son là j'adore Le deuxième son de Brison Tiller c'est Before You Judge Donc là vraiment on a un style de Brison Tiller Très très différent du R&B Trap Soul-esque Dont on a l'habitude C'est vraiment un son un peu plus Trap j'ai envie de dire entre guillemets Avec des références à des vieux sons de Ice Cube Par exemple Check Yourself Before You Wreck Yourself Par exemple Une grosse basse vraiment Qui est omniprésente Qui tape fort dans les enceintes Une prod avec des percussions très très bien alignées Et un flow de Brison Tiller Qui mélange à la fois rap et R&B bien chanté Le son est immortel On enchaîne ensuite avec un son de Danger C'est 19h Donc Danger son album Tycho J'en ai fait une vidéo Normalement à l'heure à laquelle cette vidéo sortira Je serai en train de monter du coup la vidéo de Danger Pour ceux qui ne connaissent pas Danger C'est un artiste français de musique électronique C'est pour moi un de mes artistes simplement préférés De la scène électronique Parce que c'est un artiste qui a à la fois son propre univers Mais qui est aussi très très polyvalent Car non seulement il fait des musiques assez incroyables Avec des sonorités limite symphoniques dans ses derniers projets Mais en plus le mec fait tout ce qui est graphisme lui-même Tout ce qui est vidéo il le dirige Et franchement il fait un travail juste incroyable Encore une fois si vous ne connaissez pas Danger N'hésitez pas à checker ce qu'il fait sur Youtube Je pense que vous pouvez trouver des sons de lui facilement Par exemple je vais vous conseiller 3h16, 3h11, 4h30 Ou la plus connue 11h30 Donc oui tous les noms de ces sons c'est des heures Mais ne me demandez pas pourquoi je ne saurais pas vous dire En lançant ensuite avec deux sons de l'album de This Is La Peste Pacifique Le premier c'est Marquise featuring Hamza Alors ce son là c'est vraiment le son qui m'a surpris dans l'album C'est vraiment le featuring dont je n'entendais pas avoir La belle surprise franchement de ce projet là Même si le projet en lui-même il est vraiment excellent Je trouve que c'est Pacifique il y a un de mes projets préférés de 2017 Dans le rap français Mais franchement ce son là il est vraiment incroyable Parce que c'est un son qui bouge beaucoup Qui est très festif Dans lequel Hamza reprend des passages de l'Orco City Mais en le chantant un tout petit peu La voix de Hamza est magnifique sur ce son là D'ici il se pose hyper bien Le son il est nickel Le son il sent bon l'été Franchement ce serait dommage de passer à côté L'autre son de Tise La Peste c'est L U T T E Alors le son n'est pas mal du tout franchement La proche elle est lourde Bien qu'un peu trop répétitive Le son il est hyper violent Franchement je le kiffe parce que le son il est violent D'ici il kiffe de ouf dessus Même si le refrain je trouve qu'il est un petit peu bancal On enchaîne ensuite avec un son de DJ Khaled C'est Wild Tarts featuring Rihanna et Bryson Tiller Donc déjà par rapport à DJ Khaled Je vais pas faire l'écoute de Grateful Parce que je pense que je vais l'écouter en privé Parce que c'est un album qui a 26 sons J'ai déjà Gorillaz que j'ai tourné Et qui m'a pris énormément de temps à faire et à monter Donc si en plus je dois refaire ça pour DJ Khaled Ça va prendre énormément de temps Sachant que j'ai déjà peu de temps dans la journée Donc je suis désolé mais je vous épargnais ça Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le faire simplement Je le ferai en écoute privé Mais pour ce qui est de ce son là J'ai beaucoup aimé ce son là En fait il arrive un peu de nulle part Vraiment c'est le premier single C'est le deuxième single extrait de Grateful Le premier c'était I'm the one Avec Justin Bieber, Quavo Et déjà The Rapper et Lil Wayne Et donc là du coup on a un son qui reprend énormément Si ce n'est simplement sampler Kalo Santana, Maria Maria Un son culte de début 2000 Sauf que là en fait on a une guitare un peu plus pitchée Moins bien jouée que si c'était Santana Faut dire ce qu'il y a Mais du coup le son reste bien ambiantant On a une Rihanna qui pose très bien deux couplets Et un refrain où elle dit pas vraiment Wild On dirait qu'elle dit Wawa Wawa Et du coup un Blizzard Tealer pareil Qui pose un super couplet Qui vraiment qui se mélange bien du coup au refrain de Rihanna Franchement le son il est pas mal du tout On enchaîne ensuite avec deux sons Encore une fois On a encore une doublette Mes deux sons préférés de Evo 2 de Monsieur Nov Le premier c'est IG Alors là Instagram C'est vraiment le son Lorsqu'il a balancé la capsule En fait le petit extrait de clip Pour IG J'ai vraiment halluciné Parce que c'est A la fois Réal en fait On peut se mettre à sa place La façon de voir Il fuit sur Instagram Elle nous plaît Et vice versa Etc Bref C'est vraiment en fait une histoire Avec laquelle on peut un petit peu On peut se reconnaître Et la façon dont il le chante La façon dont la prod est faite La façon de Même le clip Je trouve qu'il est bien réalisé Franchement C'est juste génial Je trouve que le son Il est mortel Et le deuxième son C'est quand vient la nuit Partie 2 Tu n'as jamais Laissé rien apparaître Y'avait personne d'autre appareil Quand tu quittais la partelle Venez on ne faisait pas dans la paresse Tu ne dis que tu puisses Te mettre disquette Babe Tristesse Alors tu te désistes Babe Alors quand vient la nuit partie 1 J'en avais parlé pendant mon écoute De Evo 1 Et j'avais dit que c'est un son Qui m'a beaucoup marqué Que j'ai vraiment adoré C'est mon son préféré de Evo 1 Et pourquoi Parce qu'en fait C'est un son dans lequel je me retrouve Parce que j'ai déjà vécu ça Et donc du coup Lorsque 9 va danser Et quand vient la nuit partie 2 Je me suis dit Putain Qu'est-ce qu'il peut raconter dans ce son là Et en fait Il arrive à faire une suite Vraiment magnifique Vraiment incroyable En fait à quand vient la nuit partie 1 C'est vraiment une suite Et je m'attendais pas Ce qu'il a écrit Un truc pareil Vraiment une suite de romantisme Mais du coup Qui part en couille Vraiment Ou vraiment la relation Qui devait tenir En fin de compte Part en brille Parce que du coup Ils ont tous les deux merdés Bref Le son est vraiment génial Et la voix de Noves Elle est juste magnifique On a ensuite un son De mon gars sûr De G-Town Tortose Camilla Alors franchement Camilla C'est un son que Tortose M'avait teasé En particulier Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres gens Sur Snapchat Il y a pas mal de mois Et en fait Il m'a dit clairement C'est sûrement un des sons Dont il est le plus fier Et lorsque j'entends le son Franchement je le comprend Parce que que ce soit la prod Qui reprend un petit peu Cette guitare sèche Façon salsa Meringue bachata Vraiment avec une prod Et très très trap-esque Avec une basse Qui est magnifique Bien jouée Etc Une rythmique bien posée Un refrain très très catchy L'autotune Qui est bien géré Et franchement Le son lui-même Il est mortel Vous avez le droit Je ne vais pas aimer ce son là Mais honnêtement Si vous avez un petit peu Le délire Trap-esque Ou même un peu En fait Hip-hop moderne Si j'ose dire Je pense que vous allez aimer ce son là Et on finit du coup Avec deux sons De Taylor The Creator Issus de son prochain album Scumfuck Flower Boy Le premier son c'est 9-1-1 Mr Lonely Ce son là je l'ai vraiment kiffé J'étais un petit peu En fait c'est un petit peu surpris du coup D'entendre le son Comment il partait En fait ça me rappelle un petit peu Du R&B années 90 Un petit peu 90-2000 La façon dont la rythmique est posée La façon dont la basse est jouée La façon dont Tyler pose dessus La façon dont il chante par dessus Et bien sûr On a Frank Ocean sur ce son là Ce qui fait que du coup C'est vraiment le pote Vraiment le grand frère De Taylor The Creator Qui pose sur ce son là Qui a une voix magnifique aussi Et ensuite on a un beat switch On a vraiment un autre son Qui est donc Mr Lonely Et là franchement Mr Lonely c'est un truc de ouf La prod est beaucoup plus rythmée Elle tape dur Il y a de la bonne basse Et Taylor The Creator Il pose très très bien Avec sa grosse voix Bien distinctive Le son il est mortel Et le deuxième son C'est Who That Boy Feature une Assa Prokey Donc là du coup C'est le premier son Que Taylor The Creator A sorti récemment Avec un clip monumental Qu'il a lui-même dirigé Le son il est hyper lourd Taylor The Creator Il pose hyper bien dessus La prod elle est mortel Donc une prod qu'il a aussi fait Bien sûr Assa Prokey Du coup le duo En fait le duo Assa Prokey Et Taylor The Creator Mais pas de plus en plus Depuis What The Fop Ragnar La reprise de Freestyle 4 De Kanye West Qui Assa Prokey Et Taylor The Creator En fait Depuis ce son là En fait je trouve C'est vraiment un super bon duo Et que vraiment Ils ont deux styles Assez différents Mais quand ils posent ensemble Notamment dans Who That Boy On entend qu'il y a vraiment Une dynamique entre les deux Et que ça donne quelque chose De pas mal du tout Il y a des rumeurs Comme quoi les deux Travaillerait sur un projet commun Qui s'appellerait Wangsap Donc du coup Golf Wang Et ASAP Donc du coup un mélange Wangsap Est-ce que c'est vrai Je sais pas Mais en tout cas si ça l'est J'adorerais écouter ça Bref C'est donc ma playlist fraîche Du mois de juin 2017 J'espère que ça vous a plu Et laissez pas me dire dans les commentaires Les sons qui vous ont le plus plu Pour ce qui est des suggestions d'albums Je ne prendrai plus des suggestions d'albums Pour l'instant je suis désolé Mais vu que j'ai déjà pas mal de trucs à tourner M'en voulez pas Si je prends pas de suggestions D'accord J'ai prévu de faire pas mal de trucs Notamment les albums que moi j'avais prévu de faire Parce que je pense que là J'en arrive à un point en fait Sur ma chaîne Où j'ai envie de faire plus d'albums que moi J'ai envie de faire Plutôt que les albums qu'on me suggère Parce qu'au moins je ferai des vidéos Que c'est un peu plus Argumentatives Des vidéos où je parlerai un peu plus Des vidéos où je dirai pas juste Ouais c'est bien C'est nul etc Parce que c'est les albums Qui me tiennent à coeur C'est les albums que je tiens à faire Donc vous ne voulez pas Si je fais pas des découvertes D'albums que vous m'avez suggéré Je sais pas pourquoi la lumière Elle a changé Mais tant pis Mais en tout cas J'espère que ça vous dérangera pas J'espère que les albums que je vais faire Dans le futur Enfin proche futur Vous plairont en tout cas Merci à vous de suivre ma chaîne N'hésitez pas à checker encore une fois Le lien dans la description de la vidéo Pour vous abonner à la playlist fraîche Sur Spotify N'hésitez pas à partager ma vidéo Vous abonner à ma chaîne C'est pas déjà fait On se retrouve très vite Pour une nouvelle écoute Ciao Sous-titrage ST' 501